Amen. Je suis content de chacun vous voir. Alléluia. Quelle joie de voir chacun de vous. Gloire à Jésus. Je suis content de te voir. Chaque monde parmi nous. Amen. Je suis content de te voir, Pastor Mario. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, je bénis le Seigneur pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour la vie de ton voisin. Bénis le Seigneur pour vivre, voisins. Voilà. Je sais que Pastor Mario a pris sa Bible pensant qu'on allait faire la déclaration. Aujourd'hui, je n'ai pas fait la déclaration sur la Bible. Alléluia. Voilà. Mais dis à ton voisin, je suis sûr que tu es venu avec ta Bible. Dis voisins, monsieur. Moi, je suis heureux qu'on vient avec de voir. Voilà. Et puis, tu dis voisin, la prochaine fois, viens avec ta Bible si tu n'as pas ta Bible. Dis voisin. Voisin, s'il te plaît, viens avec de voir. La déclaration que nous faisons, c'est tout simplement pour te rappeler que tu ne dois pas laisser ta Bible à la maison. Et la déclaration qu'il y a à faire, c'est simplement pour rappeler ou pas de la Bible. Il y a un de mes fils qui me disait, Pastor, depuis qu'on fait la déclaration, maintenant, je prends la bonne habitude de venir avec ma Bible, d'aller partout avec ma Bible. Parce qu'avant, j'avais cinq Bibles. Mais quand je viens à l'église, je n'ai aucune Bible. Pourtant, il y a cinq Bibles à la maison. Je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui ont au moins trois Bibles à la maison. Et il y a des personnes qui disent que depuis qu'on a fait la déclaration, j'ai changé pour me rappeler. Parce qu'il y a cinq Bibles à la maison, mais on n'a pas vu à la maison. Donc, il faut vivre à la maison. Amen. Et souvent, quand on sort de la maison et puis on a oublié notre cellulaire, on revient pour aller chercher le cellulaire. Souvent, nous n'avons pas oublié le cellulaire. On va retourner à le prendre. Pourtant, le cellulaire, ce sont des hommes qui vont nous appeler. Mais le cellulaire, ce sont des hommes qui vont nous parler. Et qui vont nous parler. Oh, la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Mais la Bible, là, c'est bon Dieu qui a parlé avec nous. Mais quand on a oublié la Bible, on dit, bon, ce n'est pas grave, c'est la Bible. Mais la Bible, là, on dit, ah, ce n'est pas grave, c'est où ce Bible? On dit à ton voisin, la personne dont le pasteur parle n'est pas dans cette église. Ah, puis tu vois, on a un monde qui est passé à parler à lui. Heureusement, d'ailleurs. Dis, voisin. Heureusement, d'ailleurs. Dis, voisin, heureusement, oui. On dit à ton voisin lui-même, on dit, c'est ça. Et on dit que voisin, on n'a pas senti la laisse. Alléluia. Voilà. Et il faut prendre cette habitude, là, de ne pas oublier. Donc, il faut prendre l'habitude, là. Il ne faut pas oublier, mais bon. C'est notre outil de travail, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est vie et esprit. Alléluia. Et parole de Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est l'esprit. Gloire à Jésus. Maintenant, regarde ton voisin, est-ce qu'on compte lancer? Tu vas voir comment le pasteur est content ce matin? Est-ce qu'on parle답ant ce matin? Alléluia. Il faut dire, voisin, fais-moi le plus beau souris. Vais-tu, voisin, fais-moi une belle souris? Belle souris. Il faut dire, voisin, fais-moi une belle souris. Tu voisin, fais-moi une belle souris. Mais dis ça à ton voisin. Aïe. Fais-moi une belle souris. Voisin, fais-moi une belle souris. Tu voisin, fais-moi une belle souris. Voilà. T'as vu comment je suis content de te voir, voisin? Alléluia. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire Par la grâce de Dieu Nous manifestons le caractère de Christ Et le caractère de Christ c'est dominer Et le caractère de Jésus c'est pour dominer Alléluia Depuis le début de l'année c'est ce que nous sommes en train de voir Et depuis le début de l'année c'est ça qu'il y a pour Le thème principal c'est à l'image de Dieu pour dominer Et puis ce sujet principal là c'est à l'image de Dieu pour être capable de dominer Alléluia Quand je te vois, je vois l'image de Dieu Il y a l'image physique Il y a l'image spirituelle Et puis il y a l'image pratique de Dieu Dieu est esprit Et Dieu se manifeste par l'esprit Et en Galate 5 il est dit que l'esprit manifeste des fruits Et c'est ça le caractère de Dieu Et c'est très pratique parce que le caractère de Dieu A la domination sur toute situation Il n'y a pas une situation qui domine Dieu Donc normalement il ne doit avoir aucune situation qui nous domine Quand tu remarques une situation en train de te fatiguer C'est parce que tu n'as pas manifesté le caractère de Dieu qu'il faut C'est parce que pour que tu manifestes un bon Dieu Tout simplement C'est ça, c'est seulement ça Quelle que soit la situation que tu rencontres Une des manifestations du fruit de l'esprit te donne d'avoir la victoire Dans les fruits de l'esprit nous avons vu l'amour La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus Il a donné Jésus Jésus est la solution de Dieu pour l'humanité C'est Jésus qui solutionne bon Dieu pour les hommes Mais la Bible ne dit pas que Dieu a tellement haï le péché qu'il a donné Jésus Pourtant on sait que Dieu a haï le péché Mais pour gagner les hommes Il n'a pas mis sa haine du péché devant Il a mis son amour pour les hommes devant Quand tu inverses les choses Quand tu inverses les choses Tu vas commencer à haï le pécheur Au lieu de l'aimer Et dès que tu commences à haï Tu ne peux pas gagner Et c'est comme ça que Dieu a gagné le monde Et c'est le caractère de Dieu C'est le caractère de Dieu Pourquoi nous on aime Dieu ? Parce qu'on sait que quel que soit ce qu'on fait Dieu nous aime Pourquoi tu te sens aimé par les gens ? Parce qu'il y a certaines personnes Tu te sens aimé par eux Parce que tu sais que quel que soit ce que tu fais Ils t'aiment quand même Parce qu'il y a quelques mondes Qu'on n'est que père pour son père Ou qu'on aime ou non aimé C'est le langage de l'amour qui arrive à vaincre C'est le langage de l'amour qui est privé à gagner Quand quelqu'un sait que tu l'aimes On ne peut rien faire pour ça Ça, ça va le convaincre Non, Jésus n'aimait pas le péché Dieu n'aime pas le péché Le caractère de Dieu Et c'est ça qu'il y a Le caractère de Dieu Le caractère de Dieu Si tu veux que des gens soient convertis Si tu veux que des gens soient convertis Tu as le choix Si tu regardes plus les erreurs de la personne Tes paroles ne seront pas des paroles d'amour Ça va être des sermons En train de sermonner la personne Oh, le serment ne convertit pas Mais ce n'est pas ça qui a converti Oui, ça ne convertit pas Ce n'est pas ça qui a converti Ça ne convertit pas Ce n'est pas ça qui a converti Ça ne convertit pas du tout Ce n'est pas du tout ça qui a converti Ça ne convertit pas C'est l'amour qui convertit C'est l'amour qui n'a pas fait Que nous nous convertit Et c'est ça le caractère de Dieu C'est ce que nous sommes en train de voir Et c'est ça qui est le caractère de Dieu Et puis c'est ça qu'il y a C'est le caractère de Dieu C'est le caractère de Dieu Qui a la victoire là-dedans Et dans le caractère de Dieu Et dans le caractère de Dieu Chaque fois que l'ennemi veut t'arracher quelque chose il va d'abord voler ta paix Parce qu'il sait que si tu as la paix tu es capable de voir ce que Dieu est en train de faire pour toi Nous sommes en train de voir la sixième vertu qui est la bénignité La bénignité est différente de la bonté Mais c'est une forme de bonté Mais c'est la bonté de Dieu envers toi et moi La bonté qui était le cinquième caractère ou la cinquième vertu que nous avons vu c'est la bonté qu'on exerce envers les autres Tu ne peux pas voir la bonté de Dieu envers toi si toi tu ne sais pas manifester la bonté envers les autres Mais la bonté de Dieu envers nous ça s'appelle la bénignité Je me suis demandé pourquoi Dieu a appelé ça la bénignité et puis c'est la seule fois où ça apparaît dans la Bible En tout cas en français en français c'est la bénignité c'est la seule fois que ça apparaît dans la Bible Mais en grec ça apparaît plusieurs fois Mais en langue grec là ça apparaît plusieurs fois Pourquoi Dieu manifeste sa bonté envers nous et ça s'appelle la bénignité Et pour qui sa bonté de manifester bonté envers nous même en puisant sa bienveillance Oh Dieu est un Dieu extraordinaire Et bonté sans bonté merveilleux Un Dieu qui fait des exploits Sans bonté qui fait gros merveille Donc la bonté de Dieu dans nos vies doivent se manifester comme des exploits Donc bonté et bonté dans nos vies doivent se manifester comme gros merveille Mais ça se manifeste comme des choses banales sans valeur Mais il manifeste des choses qui sont cachées Jésus est la bonté de Dieu pour l'humanité Mais Jésus n'est pas venu comme le monde l'attendait Il n'est pas né dans un palais royal Pourtant c'est le roi des rois Il n'est pas venu avec une telle beauté Pourtant quand on lit l'Ancien Testament les rois étaient jolis Quand tu pries pour avoir ton mari les critères que tu donnes à Dieu Il doit faire un mètre 90 Il doit marcher comme un mannequin Mais Jésus est venu comme une faible personne La Bible dit qu'il n'avait aucune beauté pour nous attirer La Bible dit qu'il n'avait aucune beauté dans lui-même Aucune Et c'est comme ça que Dieu envoie la plus grande des bontés qui allait changer l'humanité Pour changer l'humanité Il envoie quelqu'un comme ça Les gens l'ont méprisé Mais vous savez il y a quelque chose qui me touchait avant Mais quand j'ai compris ça ne me touche plus Et il aime comprendre ça Ça n'a pas déranger Ce qui me touchait c'est que Comment ça se fait que priez-mécatour Pourquoi ce n'est pas des adorateurs Qui sont venus Des gens qui attendaient Et puis ils ont eu une révélation Il y avait des gens qui priaient Qui attendaient Jésus Il y avait le vieux prophète Ils attendaient Jésus Donc eux ils devaient avoir la révélation Parce que Dieu parle Mais ce sont des magiciens Des mystiques Ça m'énervait Mais ça t'énervait C'est ça même Il faut dire un peu dessus Ça m'énervait Ça m'énervait Ça m'énervait Je me dis mais pourquoi Pour qui ça Mais les amis Quand j'ai compris Je ne suis plus énervé Non sérieux je ne suis plus énervé J'ai compris que Dans la vie d'un homme Dans la vie au monde Les bontés que Dieu lui envoie Les premières personnes à voir ça C'est les sorciers et les mystiques Non tu n'as pas compris Tu n'as pas compris Je dis Les premières personnes A voir Les bontés de Dieu dans ta vie Ce n'est jamais des gens spirituels Qui vont à l'église C'est les mystiques En fait la première personne Qui a vu la bonté de Dieu Dans ta vie C'était Satan C'est pour ça Il ne te laisse pas en paix En fait Le premier monde Qui a vu la bonté de Dieu Dans vous C'est Satan Et c'est pour ça Tu te lèves ici Bobo Tu te lèves là Chômage Tu tournes ici Attaque Tu te retournes à gauche Attaque Mais tu dis Mais qu'est-ce qui se passe Où lèvée Où tourner ici C'est Il frappe au Et le drame Ici encore Il frappe C'est ça Il frappe au mal même Mal même Il frappe au mal Mais tu n'arrives pas à respirer Tu dis Mais je veux un peu de paix On t'attaque ici On te pompade ici Tu veux On t'attaque ici Mais qu'est-ce qui se passe Les gars de voisins Faut lui dire Satan voit Ce que toi tu ne vois pas Mais les amis Dans une mangeoire Dans une mangeoire Elle a accouché Ils ont fait des kilomètres Et puis ils sont venus Dans un mangeoire Ils ont vu Ce que même les chrétiens N'ont pas vu Je suis venu te dire Quelque chose Pendant que toi Tu es en train de souffrir À gauche Tu es attaqué Maladie ici Bombardement ici Tes frères Ils s'approchent de toi C'est ce qu'ils disent Il ne faut pas traduire encore Écoute-moi d'abord C'est ce qu'ils disent Quand ils viennent Ils s'arrêtent à côté de toi Comme les amis de Jean On dit Il y a un péché Que tu n'as pas encore confessé Voilà Tu peux traduire maintenant suggérer Ils vont venir ici Pour regarder Ils During Ils vão revenir ici Après ils participants Ils n'ont pas l' dul preuve Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris ils n'aiment plus Mais ils n'ont pas Specificât font . Et quand tes frères viennent Tu sais Dieu béni Non, tu ne comprends pas Tu as combien de temps d'y aller au chômage ? Mais ça fait combien de temps dans le chômage encore ? Un an Ça fait un an oui Attends, est-ce que tu participes Au Nightfire même ? Est-ce que tu participes dans la soirée Les jeunes de début du mois Est-ce que tu fais ça même ? Est-ce qu'on prend jeune au choc Au début du mois ? Et puis il vient Et puis il te pose des questions Et puis il est en train de chercher à faire une cure d'âme spirituelle Les vignes, on peut la poser des questions On peut la chercher La question ce n'est pas Qu'est-ce que tu as fait ? La question c'est pas qui ça a offert La question c'est qu'est-ce que ça t'envoie Dans ta vie ? Non, tu n'as pas compris La question ce n'est pas qu'est-ce que tu as fait C'est qu'est-ce que Satan a vu chez toi Mais c'est qui ça ? Satan a vu une bonté de Dieu que toi-même tu ne vois pas Que toi-même tu ne vois pas Les amis quand j'étais en cité universitaire Les amis quand j'étais en cité universitaire J'ai traversé une galère sans nom Ah mon gars, je me traversais sans Ça galère Je mangeais une fois sur deux jours Je gérais mes tickets des restaurants J'avais 12 tickets pour un mois Donc quand je vais me servir à midi J'attends quand tout le monde est passé Il y a une maman là-bas qui m'a reconnu Elle, j'ai remarqué qu'elle servait le jeudi et le lundi Non, le lundi, j'arrive vers la fin J'ai dit, tanti, ça va ? Allez mon fils, ça va bien ? Et elle me sert un plat double Et il y a deux portions Sauce comme ça, riz comme ça Je mange un peu et garde un peu Manger un peu et garde un peu C'est comme ça que j'ai géré Donc vous me voyez ici, ça fait comme ça Vous pensez que tout était beau toujours ? C'est pour ça, je n'ai pas de problème avec le matériel Non, 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 non J'enseigne ça à mes enfants Tu peux m'arracher tout si tu veux Tout Tant que Dieu avait moi Sois tranquille Sois tranquille Donc c'était difficile de manger Un jour j'ai crié au Seigneur C'est pas possible Mais c'est pas possible Seigneur Je ne peux même pas lui envoyer quelque chose. L'université, c'est compliqué. Mes amis, il y a des rêves quand tu fais. Quand tu te réveilles, le matin, tu es fâché. Je me lève le matin. Le rêve, j'étais dans l'abondance. Dans le rêve, j'étais dans l'abondance. J'étais à gauche, j'étais à droite, j'étais à l'aise. Dans le rêve, je me lève sous mon lit. Dans le rêve, je me lève sous mon lit. Le matin, il y a pas de manger. Il y a des rêves que tu fais. Quand tu te lèves, tu as envie de poser deux questions à Dieu. C'est quoi ça? Je me lève le matin, j'ai fini de faire le rêve. Je me lève comme ça, il n'y a rien. Vénie Dieu, remercier Dieu, louer, adorer, célébrer. Souvent, tu joues les hypocrites à Dieu. Tu n'es pas content, mais tu adores. Je t'adore. Donc, on met mon câble levé. Oh, Seigneur, je t'adore. En tant que, tu es pas content. Et puis, pour toi, il n'y a pas content. Il faut dire pardon, sois sincère Dieu. La force de Job, c'est qu'il était sincère Dieu. La force de Job, c'est qu'il était sincère Dieu. Mais je n'ai pas de mot dire, mais je suis fâché. Il dit, il me fâché, bon Dieu. Donc, je chante comme ça, mais mon chant là, je chante faux. Donc, il m'a chanté, mais je chante maintenant, il n'y a pas paraître bien. Il n'y a rien. Je fais le rêve, la semaine qui suit, deuxième fois. En deuxième fois, semaine qui vient, il y a même rêve. Il faut lui dire, quand un rêve se produit deux fois. Dix fois, on en a un rêve, répétez deux fois. Je suis sûr que ça va marcher un peu. Donc, c'est ça qui me consolait. Donc, c'est ça qui te consolait. Mais malgré ça, les semaines qui suivent, c'était compliqué. Mais malgré ça, semaine après, il a été compliqué, il a été difficile pour moi. Donc, je pensais que quelqu'un allait venir m'aider. Je pensais que quelqu'un allait venir me secourir. Je pensais que quelqu'un allait venir me secourir pour te secourir. Parce que je n'aime pas demander. Parce que je n'aime pas demander le monde même. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je demande à Dieu, puis ça s'arrête là. Je dis, je pensais que quelqu'un allait me secourir. Je pensais que quelqu'un allait me secourir. Rien. Mais personne. Ni à droite, ni à gauche, ni à droite. Rien du tout. Mon voisin même de chambre, lui aussi, c'est chaud sur lui. Même voisin qui était beaucoup, il était chaud pour lui. On a devenu des experts en quoi qu'est. Qu'est-ce que, griot, vous connaissez griot, non ? Non, non, griot, ça nous a béni, hein ? Tiens, 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 tiens comme ça. Griot, on a une heure dans la journée où on ne peut pas griot. Mais c'est dit, on mange bol de griot. Non, moi, j'ai un bol. Puis tu mets un litre d'eau dessus. Ça fait que je sais préparer griot. Griot ? Oui, je suis dangereux dans le griot. Ah, oui, 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 je suis dangereux dans le griot. Non. La bouillie ? La bouillie, voilà la bouillie. Griot, quoi qu'il y a, bouillie. Non, la bouillie. Alors, je continue le témoignage. Donc, je continue le témoignage, là. Je dis, mais, Seigneur, c'est compliqué. Je dis, Seigneur, c'est compliqué. Pas compliqué. Et un jour, je m'en vais étudier. Et puis, j'entends une voix qui me dit, ce que tu cherches est dans tes mains. Il me dit, une voix qui dit, il me faut chercher. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui souffre. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui souffre. Non, sérieusement. C'est-à-dire que la personne vient te dire, Pasteur, c'est difficile dans ma maison. Et puis, tu lui dis, c'est dans ta maison que je trouve. Mais je vais te regarder, tu es en train de m'insulter. Mais c'est quoi tu veux ? C'est dans tes mains. Il me dit, mais il n'y a rien dans mes mains. Et puis, il me dit, il n'y a rien dans mes mains. La voix résonne. Et puis, il y a des jours qui suivent la voix, c'est dans tes mains. Et puis, il y a encore des jours qui suivent la voix qui parlent. Je m'en vais. Il me dit, au resto, prendre ma nourriture avec la tante. Et maintenant, le restaurant, je prends nourriture avec ma tante. Ce jour-là, la tante n'est pas là. Et puis, ma tante, ça ne dit pas te la joue sans. C'est un monsieur qui sert, mais le gars est méchant. Mais c'est un monsieur qui a servi, mais c'est un monsieur méchant. Tout s'est mis en marche pour t'énerver, quoi. Le gars est méchant. Et puis, il y a un homme qui tue. Non, maman, sers-moi bien. Même mon plat, il m'a servi moitié. Mais même plat, même manger le bon ral, il y a un peu un peu de rigueur. Il dit, c'est des gratins. Tu veux ça pour quoi ? Prends ça. Après, il dit, c'est gratin. Mais prends ça pour manger. Oh, attends, j'avais la dalle. Mais pourtant, il y a un grand goût pour ça. Un homme qui a faim n'est pas un homme. Et un homme qui craint. Je manquais de liberté, hein. J'avais la dalle. Donc, il y a un grand goût. Il dit, eh. Mais qui fait ça ? Mais je servais Dieu. Mais tu as servi le bon Dieu. Je marchais à Dieu. Je partais au carrefour de la cité, mais moi, je voulais évangéliser. Même si on allait évangéliser dans la cate. Je faisais tout ça. Dans la ria. On fait tout le bâle ça. Mais j'avais la dalle. Mais, il y a un grand goût. Amen. Donc, le gars, il me sert à moi. Je suis fâché. Je mange mon repas. Bon, mais c'est tout tes pizzas. Donc, je sors du resto. Je sors du resto. Mais moi, je sors du resto. Il y a des escaliers, façon que tu prends pour aller dans les bâtiments. Je sors du resto. Comme toutes mes neves. Et puis, mon vieux cellulaire, on m'a donné ton boum. A puis me tromper. Vous connaissez les semaines avant. Non, je peux dire la marque parce que ça n'a dit plus maintenant. Et si il y a des avant, la batterie des deux, la puce, derrière, ça tombe. Ça va à droite, à gauche comme ça. Quand il y a des soulevés comme ça, j'entends la voix qui dit, j'ai dit, ça est dans ta main. En tant que cellulaire, c'est la grande seule de mon voisin. C'est mon meilleur ami maintenant. C'est sa grande-sœur qui était ambassadrice, qui a eu des téléphones. Elle lui a donné deux téléphones. Un téléphone maintenant, il m'a donné son vieux cellule. Et puis, lui, il a pris de nouveau. C'était un récyclage. La cellulaire commençait à venir. C'était un récyclage. Donc, le cellulaire tombe. Donc, si il y a tombé, non, mais moi. Je dis, c'est dans ta main. Je suis sous la cellulaire. Je suis sous la cellulaire. Les amis, vous savez, quand tu as faim, c'est difficile d'avoir la sagesse de Dieu. Donc, les amis, le grand coup, c'est difficile pour vraiment manifester sa sagesse. Donc, je prends mon cellulaire. Je remonte mon cellulaire. Je prends mon cellulaire. Je dis, pardon, tout peut se garder, mais cellulaire, pardon, vous ne pouvez pas te garder. C'est avec ça que mon maman peut me contacter. C'est avec cellulaire que mon maman peut me contacter tout le bagaille. Je rentre en chambre. Donc, vous rentrez dans la chambre. Ça est dans ta main. Il dit, c'est dans mon. La solution est dans ta main. La solution est dans ta main. Je dis, ah, je demande à mon voisin. Et bien, moi, le voisin, non. Dis-moi. Mais dis-moi. Depuis, j'entends une voix qui me fatigue. Depuis, je me tente d'en voir qui me fatigue. C'est un bon chrétien. J'entends une voix qui me fatigue. C'est un bon chrétien. Je dis, mon cellulaire est tombé. Dieu me dit un conseil dans ma main. Et puis, le voisin, vous savez, qu'est-ce que je peux faire avec celui-là? Je pose la question à mon voisin. Et puis, le voisin, il me dit, mais toi aussi, beau, Josée. Toi aussi. Oui, parce que moi, on m'appelle toujours Beau, Josée. Et puis, il dit comme ça. Donc, il dit, Beau, Josée, ça va très vite. Beau, Gasson, Josée. Il dit, toi aussi, Beau, Josée. Et puis, il dit comme ça, Beau, Josée. Devant la cité université, il y a une seule cabine qui existe. Tu ne peux pas prendre ça pour faire cabine. Et puis, il dit comme ça, mais devant l'université, il y a une cabine qui est là. Est-ce qu'on parle dans ça pour faire un business, cabine, les téléphones? Il dit, si tu veux, moi, j'ai un 2500 ici. Je suis sûr que tu as un mille francs là-bas. Cotisons, on va payer une carte. On va faire une recharge. Et puis, tu as fait celui-là. Et puis, il dit comme ça, je me souviens dans ma cotise avant. Et puis, on met tout ensemble. Et puis, on fait un côté, on fait un business, cabine. Et puis, le lendemain, tout le petit, 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 petit agent qu'on avait, on a réuni, ça j'allais faire cellulaire. Je suis devant la cité université. Appel téléphonique. Le soir. Et mon petit... C'est même parce qu'il y a un kiosme, j'ai trouvé un bois quelque part, j'ai pris une crée, j'ai écrit dessus. Cabine, cellulaire. Venez appeler chez moi. Venez, vous pouvez aller, vous pouvez aller, venez. J'ai mis la honte de côté. Regarde, vous voyez, Faudi, Dieu ne nous a pas donné un esprit de... Faudi, si tu veux avoir honte, ça ne s'appelera pas seul. Quand tu as fait, tu n'as pas honte. Donc, vous n'allez pas honte. J'ai mis la honte de côté. Mettez mon bon côté. Je me suis assis. Mais je vous assure, je n'ai même pas fait trois heures de temps. Je n'ai même pas fait trois heures de temps. Ma recharge est terminée. Et puis, le recharge est terminée. Tout est passé. Tout est parti. Ce jour-là. J'ai eu bénéfice de 3 000 francs. Je me fais bénéfice de 3 000 francs. J'ai eu là. J'ai eu ça. Le lendemain, j'ai fait la même chose. Le lendemain, je me fais même bagaille. 5 000 francs bénéfice. Je me fais 5 000 francs bénéfice. Le lendemain, j'étais fatigué. Je ne suis pas parti. Le lendemain, tu es trop fatigué de me parler. Oui, j'étais fatigué. Tu es trop fatigué. Vous aussi. Vous pensez que quoi ? Je me dis à mon gars, Alino. Alino, je pense qu'on a 7 000 ou 8 000. Ça, pas loin de notre cité, là. Il y a un halocodrome. On allait prendre un poulet. Bon côté, l'université, quand on fait bon manger, on a parti manger. On allait prendre un poulet. Lui, on a regardé le poulet comme ça. On a regardé le poulet. On est couché, on dort. On a regardé le poulet. Oui, je vous dis. 2 heures du matin, j'entends. À 2 heures du matin, il va nous réveiller à 2 heures du matin. Et il va nous regarder. À 2 heures du matin. Il dit, frère, c'est ici qu'il y a la cabine. C'est ici qu'il y a la cabine, non ? J'ai un appel à faire. Un grand appel pour me faire, oui ? À 2 heures du matin. À 2 heures du matin, il vient pour ça. Il dit, oui, c'est ici qu'il y a la cabine. Ici, oui, c'est ici qu'il y a la cabine, non ? Oui, j'entends la voix qu'il dit. Ce que tu cherches, là. Le lendemain, j'ai mis sur la porte, cabine. Et le lendemain, j'ai mis sur la porte, cabine téléphonique. Tout mon palier venait appeler chez moi. Et tout le monde venait chez moi, avec celui-là. J'ai commencé à faire des récharges de 50 000. Ils ont commencé à faire des récharges de 50 000 francs. J'ai commencé à prêter l'argent, même sur mon palier. Les gens viennent me voir pour me demander l'argent. Ils ont commencé à prêter l'argent, mais ils ont fait l'argent pour me prêter l'argent. Je me rappelle qu'un jour, j'ai eu tellement une belle recette le week-end. Je suis allé au plateau payer ma première Tiberland. Et puis, Gansou. Alléluia. Il me fait tellement profit. Alléluia. Il m'a rencontré ma première Tiberland. C'est-à-dire, tout ce que je cherchais était à côté de moi. Ça veut dire que tout ce que je cherchais était déjà à côté de moi. C'est comme Satan. Il va te bombarder pour ne pas que tes yeux s'ouvrent. C'est ce que Dieu t'a donné qui est à côté de toi. Satan, il va le bombarder pour ne pas l'ouvrir sous sa bonne tiberland. Et qu'il y a beaucoup trop de gens. Avec cabine, j'ai acheté ma petite voiture. Avec cabine, ça. J'ai acheté une petite machine. Mais j'étais devenu un cadre de la cité. Il m'a fait une cité, ça. Tous les responsables de la fête, s'ils me connaissent, ils sont passés dans ma caisse. Ils sont venus leur prêter de l'argent. Qu'on aime, parce qu'ils sont venus leur prêter de l'argent. Avec quoi ? Une cabine. Avec un petit cabine fatigué. Un téléphone qui était dans ma main. Qui m'a fait business avec le téléphone ? Depuis ce temps, j'ai compris que on cherche loin ce que Dieu nous a donné qui est à côté de nous. Et vous savez comment on appelle ça ? On appelle ça la bénignité. C'est la bonté de Dieu pour toi. Mais elle ne se présente pas comme toi tu veux. Elle se présente dans la faiblesse. Elle se présente comme quelque chose de banal. Mais c'est dans ce qui est banal que ce tour de l'élévation. Les amis, moi je ne pouvais jamais imaginer que j'avais le sens des affaires. Je ne savais pas faire les affaires. Je ne connais pas qui j'ai pour faire business. Moi, tu viens me demander, je viens te vendre quelque chose. Après, quand tu me fatigues, tu te donnes un cadeau. Et puis, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais faire une cabine. Je ne pouvais pas imaginer que je ne pouvais pas faire un business cabine. J'ai employé quatre personnes. Oui, quatre personnes. Et puis, il y a quatre personnes qui travaillent pour moi. Quatre personnes. Quatre personnes, oui. En fin de semaine, ils viennent me faire le point. Et puis, pendant la fin de semaine, ils viennent, rapporter... Je suis assis dans ma petite chambre de cité, comme ça dit. Fais-moi le point. Quelqu'un qui n'avait même pas à manger. Quelqu'un qui n'avait même pas à manger. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais rien manqué. Non, pas jamais manqué en rien. Jamais. 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 De telle sorte que je suis même allé voir ma maman. J'envoyais à manger à ma maman. Je lui faisais des cadeaux. Je lui faisais des cadeaux. Les amis, imaginez un instant. Si je rentrais dans les plaintes. Imaginez aussi que je me plaignais plus tôt. Je dis, Dieu, toi aussi, mon papa t'est servi, tu as fait, il est parti, il est mort. Ma maman, elle est là. Elle souffre. On est venu tout lui arracher, tout ce dont elle allait se servir. On est venu nous laisser dans la pauvreté. Je pourrais me plaindre comme ça. Je dis, Dieu, toi aussi. Moi, tu me vois. Je m'en vais prêcher. Et puis, je n'ai même pas à manger. Je pourrais me plaindre. Israël se plaignait. Les chefs religieux se plaignaient. Pendant que leur délivrance était au milieu d'eux. En Égypte, Israël a crié. Ils ont pleuré à Dieu. Dieu envoie Moïse. Est-ce que vous savez que quand Moïse est venu, ils ont failli le tuer au début? Et Dieu m'a dit, beaucoup de personnes tuent ce qui va faire leur délivrance. Parce que ça ne se présente pas comme ils veulent. Ça s'appelle la béninité, la bonté de Dieu. Dieu dit à Jérémy, Jérémy, Et bon Dieu dit à Jérémy, Mais Jérémy, Regarde. Que vois-tu? Et puis, il dit, je vois Un amandier. Une branche, une feuille, il voit l'amandier. Et puis, Dieu lui dit, tu vois bien. Je vais exécuter mes promesses. Ça veut dire que sa capacité de voir détermine ce que Dieu va faire pour lui. Moi, je voyais mal. Moi, je voyais ma souffrance. Je voyais ma douleur. Je voyais mon manque. Mais Dieu voyait la richesse. Mais ma manière de voir était différente de la manière de Dieu. Moi, je voyais avec ma chair. Dieu voyait ce qu'il avait déposé à moi. Je suis venu dire à une personne, Si tu es tant combattu, C'est parce qu'il y a quelque chose que toi, Tu ne vois pas que Satan voit. Si ta maison est combattue, Si l'homme qui vit avec toi est combattu, Si toi-même tu es combattu, Si tu arrêtes de pleurer, Si tu arrêtes de murmurer, Si tu arrêtes de dire, Seigneur, pourquoi moi? Tu vas commencer à voir Ce que Dieu a réservé pour vous, Mais qui est caché? Ça, mon Dieu, Réservé pour vous, Mais qui est caché dans les yeux? Qui est caché? Ça qui est caché là? Qui est caché? Qui est caché? Dans cet enfant qui est insolent aujourd'hui, Il y a une bonté de Dieu dans sa vie qui est cachée, Dans la situation que tu traverses aujourd'hui, Moi, je ne connaissais même pas l'enseignement, Si il y a la bénignité, Je ne connais pas l'enseignement sur le sujet, Dieu m'a fait grâce, Et bon Dieu qui fait grâce, Il vous a su, C'est une grâce, Mais aujourd'hui, Quand je comprends l'enseignement, Il y a la bénignité, J'ai commencé à faire ressortir des anciens témoignages, Et j'ai compris que, En fait, La bonté de Dieu ne m'a jamais quitté, Et me comprendre qu'en réalité, La bonté de Dieu n'a jamais abandonné, C'est moi qui oubliais la bonté de Dieu, C'est moi qui ne les voyais pas, C'est moi qui oubliais la bonté de Dieu, Mais la bonté de Dieu était toujours là, Mais la bonté de Dieu était toujours là pour moi, Elle était toujours là pour moi, Quand je commençais à faire le lever à temps plein, J'ai dit, Mais l'église n'a rien, Ce que j'ai gagné dans le monde, Si l'église doit me donner ça, L'église ne peut pas me donner, Et je me suis souvenu, De ce que j'avais traversé en cité, J'ai dit, Seigneur, Il y a quelque chose qui va pouvoir que je ne vois pas, Il y a quelque chose qui va pouvoir, Les amis, Les amis, Écoutez-moi très bien, Écoutez-moi très bien, Un jour je me lève, Je sors de la douche, Et puis il y a un livre qui me vient en tête, Je commence à m'asseoir, Et puis on commence à me citer, J'écris le livre, On commence à écrire le livre là, Le livre, Il ne fait même pas, Peut-être 60 pages, 50 ou 60 pages, C'est un livre qui parle même de 50, 60 pages même, Souvent même quand je parle du livre, Moi même j'oublie ce genre de titre, Et souvent il me parle, Non c'est lui, C'est petit comme ça, Non livre là, Que m'écrit là, La plus grande découverte de tout l'état, Et non livre là, C'est la plus grande découverte de tout l'état, Ça parle du Saint-Esprit, Et il parle de Saint-Esprit mon Dieu, J'écris beaucoup de livres, J'ai écrit beaucoup de livres sur Amazon, Et il m'écrit un peu le livre, On peut y avoir un livre sur Amazon, Je dis, Seigneur, Mais comment je veux faire ma famille, Et puis il me dit, Seigneur, Mais qu'il fait que je fais ça, Et j'écris le livre rapidement, Et puis il m'écrit le livre là, Rapidement, Et puis il me dit, Mets ça sur Amazon, Et puis Seigneur, Mettez ça sur site Amazon, Je fais ça sur Amazon, Je mets ça sur Amazon, Et puis mettez ça sur site internet Amazon là, C'est fini, J'ai oublié, Et puis on finit sans oublier ça, Je continue d'écrire tous mes livres, Et puis on continue d'écrire les livres, Un jour je vois un message d'Amazon, Et puis un jour, Un message Amazon, Et puis il fait cling, On vous donne, Ça fait cling, Il fait cling, On vous reverse, Les ventes de votre livre, Ils font ça chaque mois, Ils font ça chaque mois, J'essaie tout, Si j'ai sorti certains livres là, Le mois comme ça, Quand on t'envoie les ventes là, C'est 30 dollars, 40 dollars, 50 dollars, Donc quand ils ont envoyé ça, Ils ont dit, Petit livre ça là, Mon cher, Donc, Quel livre, À la fin du mois, Il n'y a pas 30 dollars, 40 dollars, 50 dollars, Mais, Livre ça, On dit, On a déposé ça dans votre compte, Il dit comme ça, On a déposé dans votre compte, Oui, Je m'en vais regarder, Je m'en vais regarder, Je me dis, Non, Ils se sont trompés, Je me dis, Ah, Je me dis, Je me suis trompé, Je me dis, Je me dis, Je n'ai jamais vendu un livre, Qui me rapporte, Près de 500 dollars par mois, Jamais, C'est tout le monde, C'est tout le monde, Il n'y a jamais, Je regarde ces 500 dollars, C'est-à-dire que, Dieu même, Pour me supprimer, Alors, Monsieur, Pour me faire ma belle surprise, Je rencontre, Une de mes collègues québécoises, Et elle me demande, De la déposer, elle déposait j'avais 5 de ses livres dans ma voiture elle a lu tout le trajet elle a lu tout le livre elle a pris 2 dedans elle a les donné à sa famille à cause des livres c'est un membre de sa famille qui dit que lui se marie veut que ce soit moi qui le marie et puis c'est à cause d'un livre quand mon enfant m'a marie c'est moi-même qui trouvais au fils de mariage donc je suis assis comme ça et puis le livre me rapporte quelque chose et puis le livre me rapporte bon les autres chiviers ils ne peuvent pas te dire si ils te disent tu as envie de me demander alléluia alléluia regarde ton voisin ta voisine il faut lui dire ce que tu cherches si loin et souvent ce que tu cherches dans la poche des autres se trouve avec toi c'est avec toi les amis c'est pas loin ça est là c'est qui va faire la différence dans ta vie c'est là c'est là Jésus marche avec eux tous les jours tous les jours ils l'ont méprisé parce que pour eux ça ne devait pas être commun ça ne devait pas être commun il y a une soeur de l'église qui a perdu son emploi elle ne savait même pas comment payer sa maison il parlait qu'on est qui a fait son poube et ma vie parce que c'est compliqué je veux rappeler à tous ceux qui travaillent des situations difficiles dans l'église on a que que d'honneur qui aide énormément ceux qui en ont besoin et dans la discrétion la plus totale et avec discrétion ils font ça Marie-Charlotte est là c'est elle qui est responsable c'est Marie-Charlotte qui est là ils sont tellement discrets qu'il y a la discrétion ils font ça avec moi donc il y a tellement discrets qu'il y a la discrétion ils font ça avec moi Alléluia Alléluia donc cette soeur c'était compliqué donc pour ces soeurs il y a été difficile pour lui elle dit pasteur elle dit pasteur j'ai écouté le message de la bénédie du pasteur Sanogo j'ai écouté le message sous sujet de bienveillance de pasteur Sanogo le Saint-Esprit m'a dit tu sais que dans tes mains il se trouve c'est qu'il va te faire sortir de ce manque là elle a commencé à mettre une annonce pour tresser aujourd'hui elle est tellement bouquée elle sait même pas comment elle va faire elle sait même pas comment elle va faire elle sait même pas comment elle va faire elle sait même pas c'est un moment quand je suis libre j'avais venu t'aider j'ai dit mais si moi même t'ai contrôlé c'est tout c'est tout c'est moi même tu as venu tresser tout j'ai dit mais prends des personnes dans l'église comme toi il me dit mais prends mon l'église là qui est contrôlée ça puis travaille avec il y a beaucoup souvent dans le milieu chrétien les gens sont tellement spirituels qu'ils trouvent que c'est pas trop intéressant j'ai dit ah comment c'est pas intéressant nous on a fait cabine et ça nous a tué mais pasteur la bonté de Dieu mais les amis il faut une sagesse pour comprendre la bonté de Dieu c'est pour ça que le psaume 107 je crois et c'est pour ça que le psaume 107 là verset 43 que celui qui est sage il dit qu'un monde qui est sagesse là prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bonté de Dieu et qu'il fait attention aux bonté de Dieu ça veut dire que pour que tu puisses être attentif ça te prend une sagesse ça veut dire que pour que tu puisses faire attention ça manque aux sagesse mais laisse-moi te rassurer mais je veux rassurer avec ça avec Dieu avec bon Dieu et d'ici il te manque la sagesse il faut lui demander et ce qui est bien Dieu dit je vais te donner ça sans reproche vous savez ce que ça signifie sans reproche ça signifie tout simplement que je te donnerai en dépit de tes erreurs c'est pour ça que vous voyez il y a des gens qui sont sages comme Salomon mais ils sont capables de faire les erreurs que Salomon a faites c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont sages comme Salomon mais il y a des gens donc Dieu dit c'est une sagesse il va te donner sans reproche ça veut dire que quand tu viens lui demander il ne va même pas te dire ma fille tu te rappelles hier avant ce que tu as fait il ne va même pas te regarder ça et Dieu va pas te faire de reproche tu vas te donner aujourd'hui tu vas dire Seigneur donne moi la sagesse pour voir ce que je cherche si loin ce que tu as mis entre mes mains j'ai quelqu'un c'est quelqu'un c'est quelqu'un que j'encadre il a cherché la sagesse tellement loin jusqu'au jour où Dieu a ouvert ses yeux pour lui montrer que sa femme est sage jusqu'à jour il allait c'était les gens qui lui donnaient des conseils et ses yeux étaient fermés sur la sagesse qui était dans sa maison il y a des gens qui cherchent loin les belles choses que Dieu a mis à leur côté moi j'étais là je disais est-ce qu'un oncle ne peut pas venir m'aider est-ce qu'il y a un monde ne peut pas sortir quelque part les amis je ne sais pas si toi tu as eu ces pensées mais moi je te dis moi j'ai eu ces pensées il y a des moments où je marche comme ça et je dis si tu peux être tombé sur une mallette je ne sais pas si toi tu as jamais eu c'est moi j'ai eu cette pensée moi je te dis ça j'ai eu cette pensée je dis si tu peux être tombé sur une mallette c'est la grâce de Dieu en même temps et je prends la mallette et je dis c'est grâce pour Dieu voilà tombe devant toi comme ça et je dis je regarde cent mille fois je dis ça il n'y a pas fait un ticket pour l'année j'ai pensé à tout ça je dis non je dis non mais bon Dieu il dit non je dis non bon Dieu dit par contre ça non les juifs pensaient que Jésus allait venir sur un cheval je pensais que Jésus est sauvé et a venu son gros cheval vous savez pourquoi je dis ça est-ce qu'on est pris à me dire ça parce que dans les tentations de Satan ils étaient tous réunis là-bas ils allaient croire en même temps ça veut dire eux tous s'attendaient au super naturel il est venu de façon très naturelle simple il est venu avec simplicité très naturelle de façon simple il y en a simplicité comme ça simple vraiment simple vraiment très simple Dieu va t'élever dans cette nation bon tu appelles vous dans la nation il va t'élever mais est-ce que tu sais que l'élévation ça commence simplement avec des choses petites prie avec moi avant de prendre le repas de la Seine avant de ne pas manger Saint-Sain prie avec moi dit seigneur lève-toi seigneur dit seigneur je te prie prie juge la sagesse. Le groupe de louanges, oui, non, restez assis, restez assis. Et puis, priez. Tout à l'heure, on va prendre le repas, restez assis, mais on va prendre le repas. Et puis, après, dès qu'on finit, vous allez monter. Je ressens vraiment que nous tous, on doit prier. Nous sommes dit que nous tous, on doit prier. Il ne faut pas qu'on passe à côté des bontés que Dieu met à nos côtés. Il ne faut pas passer à nos côtés des bontés que Dieu met en main, non. Et je prie pour que tout ce tumulte que l'ennemi a créé autour de toi pour ne pas que tu puisses voir. Tout bruit salé, il met tes bontés pour ne pas que tu puisses voir. Tout ce que l'ennemi a envoyé pour te mettre dans le trouble. Tout ça, il m'a envoyé pour mettre tes troubles dans le même. Il te dit, tu vois tes factures, qui va payer tes factures. Qui est-ce qui a payé face à toi? Tu vois la situation dans laquelle tu es. Est-ce qu'on parle de son situation contre hier? Tu vois l'erreur même que tu as commise. Mais Dieu ne regarde pas ça. Si Dieu devait regarder à toutes nos erreurs Jamais on n'allait se réveiller avec sa bonté le matin. La Bible dit que sa bonté se renouvelle. Et la Bible dit que Malgré nos erreurs Malgré nos imperfections Malgré nos imperfections dans nous-mêmes Le diable a venu te montrer tes erreurs. Il a venu te culpabiliser. Il a venu te culpabiliser. Il a venu te culpabiliser. Il a dit, tu as vu, vous auriez pu rester dans votre pays, Et vous êtes venu ici ? La culpabilité n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne te dira jamais, ma fille, comme tu es mon fils, comme tu es là, là. Faut... Bon, tu as vu, non? Dieu ne te dira jamais ça. Dieu dira, là où tu es. C'est ici que tu vas voir, ma mère. C'est là que tu vas voir, ma mère. C'est là que tu vas voir que je suis grand. Mais ça prend une sagesse. Que le monde n'a pas. Le monde, aujourd'hui, ils aiment ce qui brille. Ils aiment ce qui frappe aux yeux. Ils aiment les likes. Les j'aime, 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 j'aime. Ils apprécient quand des millions de personnes apprécient. Mais souvent, une seule personne a mis, j'aime. Un jour, je suis tombé comme ça sur un message. Il y avait peut-être 200 likes. Mais cette personne a dit, écoute ça. J'écoute. Et puis, je vois qu'il y a quelque chose des dents que Dieu avait réservées pour moi. Le prédicateur, il est inconnu. Mais écoute, on peut dire que mon Dieu est dans la parole, mais ça, ça, pour moi. Un petit prédicateur, il ne peut pas me connaître. Il dit la grandeur. Dieu dit la grandeur. Je cache ça dans la faiblesse. Le miraculeux. Je cache ça dans les mains d'un enfant. Pour qu'il y ait la multiplication des pains. C'est un petit garçon qui avait quelques pains. Cinq pains et deux poissons. Pour qu'il n'y ait pas de multiplication des pains que Jésus t'a fait. C'est un petit garçon qui t'a fait cinq pains. C'est lui qui avait ça. Et puis, bon Dieu, il fait un miracle. C'était insuffisant. Il était insuffisant. Pour nourrir tout le monde. C'était insuffisant. Il était insuffisant pour nourrir tout le monde. Mais c'était ça qui était suffisant pour le miracle. Mais c'était ça qui était suffisant pour le miracle. Que bon Dieu t'a fait. C'est peut-être insuffisant la qualité que tu as. C'est peut-être insuffisant la qualité que tu as. Qui aurait pensé que le petit cellulier fatigué, j'ai mis scotch dessus. Et le cellulier a ténu jusqu'à... C'est moi-même qui ai arrêté le cellulier. Il ne s'est jamais tombé en panne. Pourtant, j'ai mis scotch dessus. J'ai emballé le cellulier. Mais il a servi quand même. Qui aurait cru que c'était quelque chose comme ça ? Qui est-ce qui t'a pensé que celui-là qui était tombé, qui craquait, mettait un scotch sur le lit ? Et puis celui-là, ça travaille. Et puis il fait tout... Mais c'est ça que celui-là fait ça à faire. Et je me suis lévé un soir et puis j'ai commencé à rire dans ma chambre. Waouh, waouh, j'ai rié. Et puis mon ami a dit, mais qu'est-ce que tu as pu t'y rire ? J'ai dit, c'est qui me fait rire ? C'est que, tu sais, dans ce cellulier, il y a les jeux Tetris. Les soirs, je jouais Tetris et moi. Oui, je jouais Tetris et moi. Quand je jouais lévé, j'ai dit, c'est rire, Hisot est mignon. Mais qu'est-ce que tu as pu t'y мин faire ? Tiens, perfectionholes, je l'ai dit, On peut meúsica changer que dans ce lit-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. J'étais un expert en Tetris et le Saint-Esprit m'a fait. Le Saint-Esprit m'a commencé à rigoler Le Saint-Esprit m'a commencé à rigoler Pendant que tu es tenté de jouer Tetris Dieu est tenté de dire Mon enfant est en train de jouer sa richesse Moi j'ai vu des gens Qui sont arrivés ici Il n'y avait aucune perspective pour leur vie L'église n'est pas si grande que ça Il n'y a pas beaucoup de sophistication dans l'église Mais c'est cette petite église Qui transporte la délivrance pour beaucoup de personnes Mais le diable est fort Il va t'emmener à voir ce qui ne va pas Il va t'emmener à voir ce qui manque Il va t'emmener dans le groupe A voir toutes les anomalies du groupe Il va t'emmener à voir toutes les anomalies Toutes les anomalies de l'environnement Il va dire tu vois Il va faire tout ça Pour que toi tu fasses comme les égyptiens Pour que tu cherches à tuer Moïse Et je dis mais Seigneur comment on peut tuer Moïse Il dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue Donc ta bouche peut tuer ce que Dieu veut faire S'il te plaît parle à Dieu S'il te plaît parle à Dieu Avant de prendre le repas de la sincère Il faut lui parler Parler avec le bon Dieu Avant de prendre le repas de la sincère Il faut parler avec le bon Dieu Allez Jésus 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 Le peu Qui va être la base du miraculeux Et il y a cette sagesse là C'est la sagesse du contentement Le C de contentement C'est la conscience de l'enfant La conscience de l'enfant Pendant qu'il n'y avait pas à manger pour le grand nombre Il y avait un enfant qui avait ce Dont Dieu allait se baser sur pour faire le miracle Pendant qu'il n'y avait assez pour une grosse quantité Mais il n'y avait pas à manger pour le grand nombre Le haut de contentement C'est l'œil qui voit bien Jérémie 1.11 Il dit Tu as bien vu Tu as bien vu Tu as bien vu Que tes yeux Que la sagesse de Dieu ouvre tes yeux Sur le bien que Dieu t'a donné Qui a t'apporté Et que tes yeux se ferment sur ce qui est mauvais Que tes yeux se ferment sur le mauvais rapport Comme ces espions qui sont venus Qui disent qu'il y avait des géants Oui il y a des géants Et puis quoi Dieu a vu les géants Mais il a dit que c'est une terre Où coule le lait et le miel Pourquoi il ne t'a pas parlé des géants Dieu sait toutes choses Mais il ne t'a pas parlé des géants Parce qu'il ne veut pas que tes yeux voient les géants Il veut que tes yeux voient le lait et le miel Tes yeux s'ouvrent La sagesse de Dieu ouvre tes yeux Tu ne chercheras pas si loin Les grandes choses que Dieu t'a donné à côté de toi Pour certains c'est une petite épargne qui est entre leurs mains C'est celle-là qui va les faire sortir du monde Ou d'autres c'est une sagesse qu'ils ont C'est un savoir-faire qu'ils ont Et Dieu va utiliser toutes ces choses-là Que l'ennemi a envoyé la vie à mépriser La voie du mépris Vient aussi dans les situations compliquées Les problèmes sont la voie du mépris Les soucis c'est la voie du mépris L'inquiétude c'est la voie du mépris L'ennemi enverra tout cela Pour t'éloigner Mais Dieu te donne la sagesse aujourd'hui La sagesse aujourd'hui Et le N de contentement C'est néanmoins Élisée a dit à cette femme-là Qu'est-ce que tu as ? Elle dit je n'ai rien Mais j'ai un peu d'huile Néanmoins j'ai un peu d'huile Le néanmoins tu n'as rien c'est vrai Mais tu as quelque chose Sur lequel Dieu va t'appuyer Et le thé de contentement Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui avec toi Tous ces quatre éléments Tout ça c'est entre tes mains Et avant de prendre le repas de la Sainte-Sainte Tu dis Seigneur Donne-moi la sagesse Pour voir tes bontés dans ma vie Donne-moi la sagesse Pour être attentif à tes bontés dans ma vie Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Pendant que tu as les éléments Pendant que tu as les bagayons dans ma vie Oh Jésus Le Seigneur va te faire voir Ces belles choses qu'il a mis entre tes mains Il va te faire voir Il va te faire voir Je suis tellement content pour toi Pendant que j'étais en train de prêcher Dieu m'a dit ceci Il dit je délivre mes enfants De l'aveuglement du monde Je les délivre Le monde avait aveuglé beaucoup de personnes Les personnes que Dieu a mis à côté de vous Il y a beaucoup qui vous avaient aveuglés Par leurs avis Par leurs propos Mais il dit je délivre mes enfants Et je leur donne la sagesse qu'ils ont demandé Je leur donne la sagesse qu'ils ont demandé Et cette sagesse là Tu vas voir que dans tes mains Dieu a déposé quelque chose d'extraordinaire Il dit il va faire prospérer l'ouvrage de tes mains Oui il va le faire Il y a des personnes Mon ami écoute moi bien Mon frère, ma soeur écoute moi bien En partie de rien Tu vas bâtir quelque chose de grand ici En partie de rien Tu vas être un pourvoyeur pour ta maison Pour ta famille Pour le Canada En partie de rien Tu peux imaginer J'avais un cahier en cité universitaire Où je mettais maintenant tout ce à qui je prêtais de l'argent Imaginez moi un cahier Quand j'étais dans l'université J'avais commencé à y avoir une banque En cité Pendant que j'étais dans l'université Un jour j'ai regardé ce que j'ai gagné dans le mois Un jour j'ai regardé ce que j'ai gagné pendant le mois J'ai dit j'aurais jamais imaginé Qu'un jour j'allais tenir ça dans le mois Alors pendant que tu tiens le corps de Jésus C'est ce Jésus là C'est Jésus ça Qui a dit de le faire en mémoire de lui Qui dit de faire en mémoire de lui Nous nous souvenons Nous nous souvenons Que lorsqu'il devait faire un miracle Il rendait grâce pour le peu qui était entre ses mains Et le miracle se produisait Commence à bénir le peu que Dieu met entre tes mains Et aujourd'hui c'est une image très particulière Que Dieu nous donne aujourd'hui Il m'a ouvert mes yeux là Je suis sur le corps de Jésus que nous avons en main C'est un petit bout que tu as en main Il dit maintenant il ouvre tes yeux sur les petites choses Qui feront de grands effets dans ta vie De petites choses Qui feront de grandes différences dans ta vie De petites actions Qui feront de grands effets dans ta vie Mangeons le corps de Jésus de façon prophétique Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus C'est vrai Oh, de bros quand tu es de bradé ça Oh, oh, oh Jésus Le diable veut te montrer que tes problèmes sont plus grands Il veut te montrer que la situation est trop élevée pour toi Et tu lui réponds Jésus 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 Tu es Au-dessus de Est-ce que tu peux le dire encore Jésus 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 Tu es le plus grand Au-dessus de tout Dis-le encore avec moi Ensemble Jésus 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 Il dit vous allez commencer à voir Vous élevez celui qui est apparu au monde Comme fragile Comme quelqu'un Oui Qui n'avait ni beauté Rien pour attirer le regard C'est lui que vous élevez Celui que vous élevez Ah c'est lui que vous élevez C'est prophétique Ah cette scène est prophétique Elle 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 est prophétique Élève-le 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 Il dit je ferai de grandes choses dans ta vie Ce que je veux faire Commence par quelque chose Élève-moi Au-dessus de tout Ehhh Ehhh Ehh Yébos 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 Jésus 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 Libra d'Ebos Masque d'Erebladesa Libra d'Ebos Camaya Bapapapapasoto Ebrosa d'Erebladesa Ah, l'hybrose, ah, bien aimé, c'est prophétique Ah, Dieu va faire, Dieu va faire Ah, je suis venu dire à une personne qui était découragée Je suis venu dire à une personne qui n'avait pas de répit Je suis venu dire à une personne qui était attaquée de partout Je suis venu dire à une personne, ah, qui souffrait Je suis venu dire à une personne, ce qui ça n'allait pas Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, que élève Jésus Mais tu verras, ah, ce trésor qui était caché dans ta vie Ah, tu verras ce trésor Et tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, Jésus Et tu règnes Il dit, ah, ma promesse sur ta vie va s'accomplir Il dit, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux événements En ce moment peut-être, tu es dans une étable Oui, dans une mangeoire, mais ne regarde pas cela Ta maison ressemble à une mangeoire Mais c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es la reine Peut-être la situation n'est pas comme tu veux Je suis venu te dire, aujourd'hui ne regarde plus à cela Mais regarde ma bonté, regarde ma bonté Ah, regarde ma bonté Si les gens t'attaquent, c'est parce qu'au travers de toi Je ferai de grandes choses Ah, libros, libros, libros Ah, tu règnes, tu règnes, tu règnes, Jésus Tu es élevé, tu es élevé, Jésus Ah, tu es élevé Bien-aimé Ah, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras Tu verras, tu verras, tu verras Tu verras le règne de ton Seigneur Tu verras, rebrosse en terebradosa, rebrosse, 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 rebrosse. Ah, tu verras, ah, tu verras, tu verras, tu verras la grandeur de ton Dieu. Tu verras, il dit élève-moi, élève-moi. Tu élèves celui qui a été flagellé, tu élèves celui qui a été flagellé. Il y a élévation lorsqu'il est sur la croix. Ce que tu élèves n'est pas beau à voir. Ce que tu élèves n'attire pas les regards. Ce que tu élèves n'attire pas les regards. Il dit ce travail n'attire pas les regards. Mais tu élèves Dieu pour ce travail. Oui, il dit cette situation n'attire pas les regards. Il dit c'est ta croix. Mais il y a élévation lorsqu'il est mis sur le bois, lorsqu'il est sur la croix. Il dit tu élèves, tu l'élèves. Oui ce que tu vois, tes yeux voient Ne te plaisent pas Mais tu les lèves C'est une sagesse Une sagesse que le monde ne connait pas C'est une sagesse que le monde ne connait pas C'est une sagesse bien aimée que le monde ne connait pas C'est une sagesse que le monde ne connait pas Lève-toi et fais ce que tu dois faire Lève-toi Entreprends, lève-toi Commence, commence oui Commence, commence dans ta maison Commence à recevoir Oui dans ta maison Pour arranger, pour reparer, pour faire Commence, oui commence Commence ce garage dans ta maison Commence cette entreprise dans ta maison Commence là Ah n'attends pas que tous les feux soient verts N'attends pas que tout soit bon Et bien commence simplement Il dit dans ce faible commencement Tu verras sa grandeur Tu verras sa gloire Commence, ah j'entends cette parole pour toi Il dit, oui il dit Je ferai de toi une référence Dans ce Canada Je ferai de toi une référence Je ferai de toi une référence Je ferai de toi une référence Il dit commence même dans ta maison Commence, commence tout simplement Il dit commence Et tu verras Il dit, oui ce petit travail Oui ce travail Il n'est pas beau à tes yeux Il n'est bizarre Cette situation est compliquée Mais il dit élève-le 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 Et je dis Seigneur A quel moment tu es élevé ? Il dit je suis élevé Au moment où je suis sur la croix Mais je t'assure Il n'était pas beau à voir sur la croix Il avait le sang partout sur lui Il était dénudé Il était frappé Il était méprisé On avait craché sur lui C'est en ce moment qu'il a été élevé La Bible dit que c'est sur le bois Qu'il a été élevé Oui je ne sais pas ce que tu traverses Mais Dieu méchant je te dis Qu'à partir d'aujourd'hui Tu verras ton Dieu Dans la circonstance Tu verras ton Dieu Élevé dans la situation Oui, oui tu le verras Alors tu vas te demander Et plusieurs se sont demandé Comment, comment C'est dans une mangeoire Que des mages sont arrivés Lui au prix des cadeaux Et quelqu'un est en train de se demander Mais c'est dans cette situation Je suis plié Je suis à genoux Je suis à terre Mais malgré ça Je suis attaqué Malgré ça Je suis bombardé Oui laisse-moi te dire C'est dans cette mangeoire Que l'ennemi a vu le roi Que ceux qui t'attaquent Ont vu la royauté en toi Ah lève-toi maintenant Avec le peu que tu as Avec le manque que tu as Avec la faiblesse que tu as Et commence à faire des exploits Avec lui A partir d'aujourd'hui Je dis Je suis venu prophétiser Sur une personne J'ai dit Seigneur pendant que je prêchais Il dit tu vas prophétiser J'ai dit mais à quel moment Je vais prophétiser Et quand j'ai fini de prêcher Et voici le moment maintenant Reçois la prophétie de ton Dieu Reçois la prophétie de ton Dieu Aujourd'hui Tu es celle-là Qui élève un enfant seul Tu es celle-là Qui est obligée de courir Pour aller chercher ton enfant seul Tu es celle-là Quand tu es malade L'enfant seul Tu ne sais même pas comment faire Oui Oui Le monsieur a abandonné Et c'est toi seul Tu as pleuré toutes les larmes De ton corps Mais tu n'as pas cessé De le servir Il me charge de te dire Il me charge de te dire Il fera une chose dans ta vie Qui va surprendre plusieurs 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 Dans le manque Tu verras sa fidélité Dans ce qui ne va pas Tu verras sa grandeur Il me charge de te dire Ah maman Il me charge de te dire Oui Qu'il est le même hier Il est le même aujourd'hui Il me charge de te dire Ah il dit C'est une petite chose Qui a fait la différence Sur toute la terre Écoute cette sagesse de Dieu Écoute cette sagesse de Dieu Il me dit Dis-le dans la prophétie Prophétise Prophétise Il me dit Dis-le dans la prophétie Il dit Dis-le dans la prophétie Il dit La terre a été maudite Lorsqu'Adam et Ève ont péché Il dit Regarde la sagesse de Dieu Il a fallu quelques gouttes d'un sang Il était suffi de quelques gouttes de sang Pour enlever toute la malédiction de la terre Quelques gouttes d'un sang C'est-à-dire une petite goutte de sang Ça veut dire Une petite goutte de sang A fait quelque chose de grand pour l'humanité Aujourd'hui Il s'agira d'une petite chose dans ta vie Il va s'agir d'une petite chose dans ta vie Qui va faire toute la différence dans ta vie Une petite chose dans ta vie Fera toute la différence dans ta vie Une petite chose Il dit C'est ça ma bonté C'est ça ma bonté J'utilise ça pour confondre l'ennemi J'utilise ça pour dire à l'ennemi Il n'a plus de voix à la parole Joseph pouvait dire Vous avez médité le mal Mais Dieu a pris ce mal pour faire du bien Je suis venu te dire aujourd'hui Ta situation elle est peut-être difficile Mais Dieu va changer cette situation Il va te faire du bien Il va te faire du bien Il va te faire du bien Laisse les gens se moquer Laisse les gens parler Les mêmes qui se moquent Les mêmes qui sont venus accuser Job Job est venu prier pour eux Les mêmes qui disent Pourquoi avez-vous quitté votre pays Pourquoi avez-vous fait telle ou telle chose Regarde, regarde dans quelle situation tu es Les mêmes qui La spiritualité Ils la prennent pour t'accuser Dieu va t'utiliser toi Pour les bénir Et qu'ils vont voir la main de Dieu dans ta vie Ils vont dire Nos yeux n'avaient pas vu Non parce qu'il faut une sagesse pour voir Il faut une sagesse pour voir Il faut une sagesse pour voir Il faut une sagesse pour voir Tu es arrivé au Canada Tu as l'impression que tu es au point mort Mais laisse-moi te dire fils Que tu n'es pas au point mort Les gens ne savent pas Toi-même tu n'as pas su Que c'est une retraite spirituelle pour toi Mais les talents qui sont dans ta vie Dieu va les décupler Il va les multiplier Tu ne vas plus t'adresser à deux ou trois pays Mais tu vas parler au monde entier Je me dis Il y a une personne Le temps que tu as mis pour attendre Tu as dit Seigneur j'obéis Je vais attendre Je peux perdre peut-être Mais aujourd'hui je me remets à toi Il dit ta voix Sera une voix respectée Dans le monde On va te chercher On va te chercher On va te chercher Ah que celui qui a les oreilles pour entendre Entende la voix de l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu me charge je te dis On t'a longtemps méprisé On t'a longtemps rejeté Il dit je ferai une chose Qui va dépasser l'entendement des gens Ils diront d'où vient cette sagesse que tu as Et Dieu leur dira Que cette sagesse a toujours été là Elle était en lui Les soucis de ce monde Les inquiétudes Les inquiétudes Les comment ferais-je Qui va me donner Les murmures Avait fait taire la voix de Dieu En toi Mais à partir d'aujourd'hui Tu refuses de te plaindre Tu refuses de murmurer Et tu vas voir la voix de Dieu Va commencer à sortir Et il va dire Et il va dire Entends tu m'as voir mon fils Ma fille Vois-tu ces feuilles d'amandier Et tu vas dire Oui papa je vois Il va dire Tu vois bien Oui Je suis prêt à exécuter mes promesses Dans ta vie Je suis prêt maintenant pour toi Je suis prêt pour toi Parce que ta sagesse A été attentive aux bontés de Dieu A été attentive aux bontés de Dieu Ce sont des petits éléments Que nous prenons au niveau de la Seine Seine Un petit bout Une coupe Ça semble être petit Mais ce sont ces petites choses Qui font toute la différence Maintenant tu vas surélever le sang de Jésus Il dit le sang a coulé sur cette terre Pour que la terre ne soit plus maudite pour mes enfants Alors ce n'est pas la terre qui te résiste C'est tes paroles qui te résistent C'était ta bouche qui te résistent A partir d'aujourd'hui Tu vas ouvrir la bouche Et lui il remplira ta bouche Il remplira ta bouche Il remplira ta bouche Là où les hommes verront le mal Côté les hommes après mal Toi tu vas prophétiser le bien Et tu verras Et tu verras Et tu verras Vivons ensemble le sang de Jésus Le bros cantar à bradouce Le bros cantat à bradouce Le bros cantat à bradouce Le bros cantat à bradouce